113, compte-rendu philosophique. A, communication, esprit, 13300, 113, compte-rendu. Ainsi, le mal surgit qui ne correspond pas avec ce qui a été énoncé. On peut se demander quelle est la règle du jeu, G-E-U. On peut faire un parallèle avec le football. Si on fait le mal, alors il y a arrêt du jeu, G-E-U. Donc, il y a des arbitres. On peut faire le rapprochement avec le domaine politisé ou le domaine religieux. Chaque fois qu'il y a le mal, cela signifie que ce n'est pas en accord avec la règle du jeu, G-E-U. Le mal est une opportunité pour changer de partie, car il y a un arrêt du jeu, G-E-U. Ainsi va l'ordre du monde. Par exemple, lors de la guerre du Golfe, il y a des gens qui sont entrés dans des tranchées. Environ 3000 personnes vivantes qui se battent. On n'arrête pas la partie. Ainsi, Bush a un rôle d'arbitre. Toutefois, il regarde ailleurs. L'arbitre est davantage truand que les truands. Ainsi, la partie ne s'arrête pas. Toutefois, l'étrangeté peut arrêter la partie. C'est un éclairage. Est-ce qu'alors, il vient le mal ou pas ? Pour entrer, on peut se demander la bille ou l'ordre. L'étrangeté va permettre de réveiller le langage d'un être humain. On peut faire un rapprochement avec le fait d'enterrer vivant 3000 personnes. L'étrangeté fait peur, car la réalité montre. Cela s'oppose aux arrangements. On les fait à petite dose dans notre réalité. Qu'est-ce que cela implique d'arrêter le jeu, G-E-U ? Cela arrête la somnolence. Il y a une remobilisation, une revification du jeu, G-E-U. Le jeu permet de libérer les tensions. Le mal est un moyen de changer le jeu, G-E-U. Peu souhaitable, mais un moyen. Ainsi, la guerre peut passer pour une revification de la paix noble. Cela induit de brouillardeux. Donc, d'un système où l'on s'ennuie, où le jeu est figé, il y a un changement de paysage. Lors d'une domination, il y a un mal, ou une étrangeté que le mal utilise sur nous-mêmes, ou alors l'étrangeté. Qu'en est-il du paradoxe ? Notre monde bouge, car il est obscur. Il y a des points d'ombre, ce qui implique qu'il bouge. Qu'est-ce l'entropie ? C'est la diffusion maximale de lumière qui induit qu'elle se sursature en elle-même. Et cela provoque des points d'ombre. D'où une confusion. Dans le toit brûle, les choses peuvent exister. Il y a un sursis. Cela se succède. D'où le figé et l'étroit. Pourrait-on dire d'un paysage comme l'Italie qu'il est un paysage qui bouge ? On peut faire un parallèle avec le septième art. Le cinéma, cela bouge. Ce sont des images qui bougent. Comment peut-on peser sur notre avenir ? Comment faire pour que l'avenir soit celui que l'on veut ? Comment ressentir ce que l'on fait à un poids sur le monde à venir ? Faut-il abandonner notre existence ? Faut-il sauter du train en marche ? Peut-on se permettre de louper le train des autres ? Où ils mènent ces trains ? Y a-t-il une gare ? Quelles sont les destinations ? On bénéficie de ce que l'on a concédé ? Est-ce la grâce ? Qu'est-ce qu'un lâcher-prise ? C'est le fait de s'arrêter, de s'accrocher à cette réalité. Qu'en est-il de crisper l'écuelle ? Cela implique d'abandonner son existence à ce combat continuel. Cela s'oppose aux pertes et aux conflits, mais une autre évaluation des choses. Cela s'oppose donc à ce maîtrait. D'où le débranchement de la fatalité de ce fonctionnement qu'est la matière. Cela demande une confiance absolue pour ne pas s'accrocher. La non-crispation absolue. Donc, ce qui est le plus précieux, ce n'est pas nous. On peut faire le parallèle avec le leur, qui était précieux et qui était dans notre tête. Il y a des priorités. La relation avec un enfant, c'est précieux. Comment aimer réellement son enfant ? Comment aimer réellement un enfant ? Doit-on se conformer à une idée de l'amour ? Cela s'oppose à aimer comme on pourrait le faire trop ou pas assez. Quel est l'équilibre ? L'animosité, le temps employé sur les malentendus, ou faire entrer dans son cœur quelles nuances ? Qu'est-ce que nous avons à changer en nous depuis la dernière fois qu'on a vu la même personne ? Cela s'oppose de l'avoir pour la première fois. On peut faire un parallèle avec une triste révélation. La guerre, le mal révèle. Il ne faudrait peut-être pas nous priver d'histoire, ou bien que se passerait-il ? Par exemple, on dit que les Japonais n'ont plus d'histoire. Est-ce vrai ? Que l'Union soviétique a peu d'histoire ? Que la France, en allant au Tchad, a de l'histoire. Elle vend. C'est une puissance économique. En France, qu'en est-il de certains et de l'histoire ? Arrive-t-il ou n'arrive-t-il pas à voir l'histoire ? Comment provoquer un truc pour être historique ? L'artificiel gagne sur la planète. D'où, comment ne pas être sans histoire ? On pourrait dire qu'il se faut se méfier des géants sans histoire. On peut faire un parallèle avec avoir un pied dans la tombe. Ainsi, le mal se substitue à l'étrangeté. Ce serait comme un boxeur qui nous fut de réunion. Ou bien, ce qui se répercute avec les grandes découvertes. On peut faire un rapprochement avec Gorbatchev et le goulag. Il est rentré dans l'histoire. La guerre d'Afghanistan a fait un million de morts. De même, Brezhnev, en Union soviétique, on les mettait ou on les remettait les têtes du parti en place. Aussi en France, la montée des extrémismes veut en faire un peu de l'histoire. Notons que les écologistes, ce qu'ils prisent, c'est pas de l'histoire. Est-ce que l'avenir est tracé ? Peut-on peser sur son cours ? Comment pourrions-nous agir ? Existe-t-il des prédictions inévitables ? Comment s'approcher de ce qu'on veut communiquer ? Et cela pour aller vers quelque chose d'autre, pour se tirer de son enfermement. Comment appréhender une nouvelle approche du monde ? Comment voir ? Comment pouvoir appréhender face au néant ? Il existe des anciens moyens de perception. Les sons, ou bruits, cellulaires, accompagnent la vision du moment. Cela induit un bourdonnement, un relief, une intensité vibratoire, des sons pour les Tibétains qui accompagnent l'énergie. Comment trouver notre place d'avenir, trop souvent constitué au passé, pas assez au présent. On peut faire un rapprochement à s'investir dans le souhaitable, dans des zones qui font davantage appel à la perception. Comment se mettre en conformité ? Comment intégrer ? Comment laisser tomber le langage ? La prison des mots, M-O-T-S. Qu'est-ce l'inconnu ? Comment faire entrer dans cet inconnu des explications par des mots, M-O-T-S. Cela induit de rendre connu ce qui est, par essence, inconnu, donc de le falsifier. S'en approcher, c'est entrer dans la folie, dans le hors-norme. Cet état de fait et du double tranchant du langage rend cela stimulant. Le sujet émé est fort et fragile. En même temps, il va falloir nommer pour s'organiser. Comment passer ce réflexe de nommer ? Il y a une énergie à la base. Qu'en est-il de l'art de nommer ? Comment arriver à se rendre compte d'une réalité supra-humaine ? Cela implique d'avoir le frisson avec le contact de l'innommable, de l'étrangeté. Comment faire pour se sentir vulnérable, ouvert, pour ressentir cette aspiration et comment s'en approcher ? Il y a un espoir de dire. On peut faire un parallèle avec se reconnaître dedans, se mettre en contact avec une autre réalité. Ainsi, existent des substances, des rites, pour dynamiter la nature éthrologique. Il existe des techniques comme les primitives, les arts surréalistes ou les enseignements des maîtres zen, entre autres, pour piéger la logique froide, automatique. Cela nous permet d'arriver à exister, à s'étonner soi-même ou étonner les autres. Cela s'oppose aux habitudes, aux programmations. Notons que la capacité d'étonnement quitte notre civilisation. Quand on voit écrit « Jésus revient », on n'est pas étonné. On n'est plus étonné si on peut dire « Comment trouvez-vous des choses nouvelles pour intéresser au spectacle, entre guillemets, de la vie ? » « Jésus revient » « Jésus revient » Sous-titrage ST' 501